L'atelier du goût, version balado. Moi, sur le véganisme, j'ai quand même côtoyé des personnes qui sont devenues véganes. Et voilà, quand je voyais, je crois que c'est la vitamine B12, si je ne me trompe pas, qui est dans la viande et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et voilà, ça me faisait un peu rire quand je voyais ces gens prendre de la vitamine B12 à côté, parce qu'ils ne la retrouvaient pas, vu qu'ils n'arrivaient pas à la retrouver ailleurs que dans la viande. Salut, je m'appelle Bobby Grégoire. Tu écoutes La Mise en bouche, une émission balado qui vise à te partager dans un premier temps des réflexions issues de nos discussions collaboratives mensuelles, les mercredis Mise en bouche. De plus, tu trouveras ici des entrevues réalisées avec plusieurs personnes inspirantes en lien avec l'alimentation durable. Pour l'émission d'aujourd'hui, je te propose la seconde partie de la discussion collaborative sur l'alimentation et les changements climatiques tenus à la station éphémère le long du canal La Chine en septembre dernier. Afin de faciliter ton écoute, on a divisé le tout en trois segments différents. Le premier te parlera du coût des aliments bio, ainsi que l'importance de prendre du temps pour adopter de bonnes habitudes. Le deuxième, une question sur le véganisme et l'éducation alimentaire. Et le troisième te laissera voir des pistes de solutions et quelques exemples positifs. Bonne écoute. Les légumes bio, ça coûte un peu plus cher. La viande bio, ça coûte pas mal plus cher. Mais là où ça coûte le plus cher, c'est l'épicerie. La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas mentionné, mais quand on a les agriculteurs en marché public, notamment, ou en marché fermier, quand on a la chance d'avoir la possibilité d'avoir une livraison pratiquement à la maison sur un point de chute une fois semaine, soit les paniers en ASC, donc agriculture soutenue par la communauté, ou parce que tu appelles un producteur puis qu'il décide d'aller porter à tel magasin, fait que tu peux y passer une commande puis il va t'en laisser, ou il va venir le porter chez toi, passer sur sa route, ça t'en vient beaucoup moins cher. J'ai eu des périodes dans ma vie où je faisais un revenu annuel en deçà du seuil de la pauvreté. J'ai pas de honte à le dire. Et pourtant, je mangeais bio à tous les repas de producteurs que je connaissais parce que je faisais de l'achat direct. Puis, un moment donné, je suis allé en épicerie par après, j'ai comparé le produit de ma viande bio, ou mes légumes et autres, avec celle qui a un petit producteur artisan, il faisait tout ça sur sa propre ferme, c'était pas de la grande monoculture, avec les prix standards d'épicerie non bio. Ça me revenait moins cher, en bout de ligne, pour manger de meilleure qualité, savoir d'où mes produits venaient, qui étaient plus frais, que de manger des trucs standards en épicerie qui étaient souvent très quelconques. Donc, le bio est pas nécessairement plus cher. Il va l'être si on l'achète à la fin de la chaîne, dans une épicerie, puis là, c'est plus 15 % ou 20 % de plus. On parle de deux à trois fois le prix, parce que chacun se prend une cote en bout de ligne. Donc, il y a ça. Le contact en circuit court est important. Le bio est pas la solution non plus contre les grandes monocultures, parce que les grands industriels ont « catché », excusez l'expression, que c'était profitable de mettre un label dessus. Ce qui est à savoir, petite anecdote, c'est que les labels, les certifications ont été créés aux États-Unis par un certain membre du Parti communiste américain, parce que la FDA, à l'époque, ne fournissait pas de garantie de l'inocuité des aliments qu'ils autorisaient à la vente. Ça fait que la FDA, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit « OK, c'est beau », parce qu'il y avait des critiques du Parti communiste à l'époque puis du Parti démocrate. Il faut qu'on garantisse une meilleure sécurité et tout. C'est beau, on va mettre notre système dessus « FDA approved ». Ça fait qu'à partir de là, les gens, parce qu'il y avait beaucoup de fraude alimentaire avant puis il y en a encore depuis, mais beaucoup moins, se sont dit « Bien, si la FDA, le gouvernement l'autorise, c'est que ça a été vérifié, c'est consommable, c'est de qualité ». Ça fait que la première chose, les gens ont arrêté de se renseigner pour contourner les fraudes, pour savoir « Bien, si le gouvernement l'approuve, c'est que c'est de qualité », ça fait que je n'ai plus besoin de me poser de questions. Ça fait que ce que ça a fait, c'est non seulement de garantir un produit de meilleure qualité, ce qui est vrai, ce qui est vraiment arrivé, ça a diminué grandement la quantité de fraude alimentaire qu'il y avait. Sauf que chez le consommateur, ce que ça a fait chez les citoyens, dans ce cas-là, puisqu'on ne parlait pas de tant de consommateurs dans ce temps-là, on parle des années 30, ce qui est arrivé, c'est que les gens ont arrêté de se poser des questions sur d'où provenait leur alimentation. Et c'est drôle, c'est en même temps que l'apparition des grandes chaînes de distribution alimentaire. L'équitable est arrivé la même chose. On a eu des raps dans le côté des produits certifiés équitables où finalement l'argent n'est pas à la communauté et autres. Il y a eu des rassérements dans les règles et tout. Mais ce que ça fait, c'est que quand on est pressé, on dit « Ah, bien, je vais acheter bio, je vais acheter équitable, je vais acheter… » « Je n'ai pas besoin de me casser la tête, il y a du monde qui vérifie pour moi, je peux leur faire confiance. » C'est vérifié. C'est pratique. Mais est-ce que c'est ça qui va nous garantir justement qu'on n'est pas dans la grande monoculture, qu'on n'est pas dans les grands groupes industriels, comme Lactalis en France, par exemple, que vous connaissez sûrement, qui va sortir des produits bio alors que c'est du gros n'importe quoi. Donc c'est ça. Fait que oui, le bio, artisan, où on a un contact avec notre agriculteur, c'est l'idéal, manger de saison et tout. C'est aussi la façon de s'assurer qu'on a le moins d'impact sur les changements climatiques aussi, parce que ces techniques-là, étonnamment, sont celles qui vont avoir le moins d'excédents négatifs en pollution puis qui vont émettre le moins de gaz à effet de serre. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, c'est loin d'être ça. Puis il y a quand même des améliorations à faire dans la distribution au niveau de la rentabilisation des routes pour diminuer l'impact carbone de tout. Mais au niveau de la production aussi, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais on sait qu'il y a des exemples qui marchent bien, il y a des fermes qui fonctionnent bien. Je ne vais pas nommer une ferme que tout le monde nomme depuis quelques années maintenant de Jean-Martin, mais c'en est une. Ce n'est pas la seule. Ça fonctionnait bien quand c'était juste la grelinette avant que des marins investissent aussi. Sauf qu'il y a plein de produits qu'on ne trouve pas dans sa modèle. Parce que ce n'est pas rentable économiquement. Ce n'est pas les produits qui sont les plus rentables. Ça fait que l'alimentation, le problème en fait, c'est que souvent, c'est que l'alimentation est rattachée juste à la donnée économique. Puis l'éducation qu'on parlait dans le plus jeune âge plus tôt est importante, évidemment. Autant au côté nutrition, autant savoir c'est quoi un aliment entier. Parce que dans les produits ultra-transformés, des fois on a du frais, mais c'est pré-coupé. Donc on achète ça, c'est pré-coupé à l'épicerie, puis tu arrives, tu parles à l'enfant, puis je l'ai vu souvent quand on donne des cours de cuisine à des jeunes dans les écoles secondaires, « Tel légume, tu peux-tu me nommer, c'est quoi? » C'est une patate, là, en passant. C'est une patate. Ah non, je ne sais pas. Parce qu'ils sont habitués à la manger en frites, mais ils n'ont jamais vu le légume en entier. Ça, c'est à Longueuil, là. C'est l'année passée, là. Secondaire 2. On est au Québec, là. On a quand même accès à l'information. Des patates, il y en a dans les épiceries, là. Ce genre de choses. Fait que la monoculture est effectivement un autre des grands problèmes, mais sinon, c'est le contact direct avec qui fait notre alimentation. C'est une partie de la solution. Ce n'est pas la seule. Mais pour en venir, ça, le bio, ça peut coûter moins cher que le conventionnel, l'épicerie. Mais pour ça, il faut sortir de... Ou verve. Il faut sortir de... Bien, en passant, je n'ai pas de voiture. Non. Je suis venu ici en vélo. J'ai mon chariot. J'ai tout emballé en chariot. Puis... Bien, il y a des bus et un vélo. Il y a le train avec le vélo. Tu peux charger ton vélo devant. Ou sinon, quand j'ai tout mon sec, par exemple, tout ce qui est ma farine, tout ce qui est, par exemple, l'avoine, le popcorn, tout ce qui est tout ça, bien, je commande d'habitude des poches. Parce que mon coloc, qui est cuisinier comme moi. Puis, on va acheter des produits de qualité. Puis, ça ne me dérange pas. Pour le sec, ça se conserve comme 6-8 mois sans problème. Fait que la farine, on commande des poches de 25 kilos. Un, ça nous coûte 30 % du prix que tu l'achèterais à l'épicerie en partant, pour la même chose. Moulin-des-Cèdres, par exemple. Puis lui, bien, il nous livre toutes les semaines, si on veut. Directement. Parce que ça donne qu'on est sur sa route de livraison. Sinon, on fait livrer à un magasin, à notre attention, à un magasin où nous, on va régulièrement, et où ils distribuent. Puis ça, ce n'est pas un problème. Donc, je peux me faire livrer les produits du Moulin-des-Cèdres. Si, mettons, je ne suis pas à la maison dans la journée, au marché des Saveurs, au marché de Jean-Talon, chez Pascal-le-Boucher dans Villeray. Bon, j'habite dans Villeray. Dans ce coin-là. Mais il est distribué partout ailleurs à Montréal, sur la Rive-Sud, sur la Rive-Nord. Tu peux avoir les produits dans chacune de ces boutiques-là. Puis ça se fait. C'est juste qu'on n'a souvent pas le réflexe de demander, « Hey, je voudrais t'acheter telle chose, mais dans telle quantité, mais on peut-tu s'arranger pour la livraison donc de là, si, mettons, c'est mes poches de 25 kilos, bien mes poches de 25 kilos embarquent sur mon chariot à vélo. Tout simplement. Fait que je peux en mettre trois. C'est la capacité. Fait que si je veux, j'en mets trois dessus. Puis c'est aussi simple que ça. Donc, c'est une question de s'organiser. Oui, c'est pas juste aller à l'épicerie du coin puis acheter des trucs. Mais encore là, chacune de ces boutiques-là, souvent, a les formats plus petits, plus pratiques, qu'on peut tout simplement prendre, « J'en ai besoin, je le prends, merci, bonjour, on est réglé. » Mais ça, ce format-là va te coûter beaucoup plus cher que si t'achètes pour le même volume. Par exemple, Moulin-les-Selles, si j'achète deux kilos de farine, ça va me revenir à 9,50 dans la majorité des boutiques. Pour deux kilos. Pour 25 kilos, je le paye 30 $. L'économie est quand même substantielle. Fait que c'est une autre façon de faire. Des fois, quand nous, on ne peut pas gérer la totalité de la commande, bien c'est juste de se mettre à deux, trois amis ou des voisins puis on y arrive quand même assez bien à pouvoir le gérer. Sinon, il y a des groupes comme Nourrir qui existent. Eux, ils font que dans le biologique, ça vient de partout sur la planète, par contre. Tu n'as aucune idée d'où ton produit vient, mais c'est biologique. Fait que si pour toi, le biologique est plus important que le reste, c'est une façon de le faire. Quoiqu'il y a beaucoup de produits de grande monoculture là-dedans, par contre. Mais si tu ne sais pas par où commencer, ça peut être une bonne façon de faire. Puis en plus, si tu fais du bénévolat pour l'entreprise pour séparer les différentes commandes, bien tu as des réductions sur tes commandes à toi. Ce qui est quand même avantageux si jamais la question des sous de ton budget est quand même importante. L'Atelier du goût, c'est aussi une communauté. Tu as le goût de réagir ou encore de laisser ton grain de sel? Tu peux le faire sur nos forums en rejoignant la communauté de l'Atelier du goût. C'est intéressant ce que tu dis, mais en fait, la question que je me pose un peu instinctivement, c'est la question du temps. C'est-à-dire que j'ai bien compris, tu es cuisinier, donc je ne doute pas que ton emploi du temps est déjà bien chargé et que tu as des horaires sûrement très compliqués, mais ça prendrait du temps avant qu'une population complète arrive à organiser son emploi du temps autour de ses bonnes habitudes, certes, mais je me mets dans la peau d'une maman qui a déjà un emploi, des enfants, une maison à tenir. Comment est-ce que, en combien de temps on pourrait réussir à avoir un comportement aussi irréprochable, il faut le dire, mais tu vois, tous les jours. On oublie l'irréprochable. Oui. Déjà. Ça, il faut se sortir ça de la tête. C'est impossible. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas 100 % cohérent avec ce qu'on veut faire. L'important, c'est d'agir le plus dans la cohérence possible de ce qu'on peut faire. Il faut se laisser le temps. Je veux dire, chez nous, à la maison, oui, on est deux cuisiniers, c'est facile. La première pièce qu'on a magasinée pour l'appartement, c'était la cuisine. On s'entend. Mais avant, quand j'étais en couple avec mes ex, dans nos appartements, c'était probablement la pièce la plus petite de la maison, c'était la cuisine. On s'en arrangeait très bien quand même. Le temps, chacun a un rythme différent puis il faut respecter son propre rythme d'apprentissage et l'intégration des habitudes. Par exemple, à la maison, on cuisine rarement plus de 10 minutes nos lunchs et rarement plus de 18 minutes nos soupers. C'est un deux-chef, là. Ce n'est pas parce qu'on est extraordinaire puis qu'on sait tout faire puis que ça nous prend trois secondes de tout faire. Ce n'est pas ça, pas en tout. C'est qu'on y arrive dans la planification. Une mère monoparentale qui travaille 60 heures semaine avec deux enfants pourrait y arriver pour autant qu'on l'aide et qu'on l'appuie à faire les premières préparations puis dans sa planification de repas qu'elle ait une assistance de ce côté-là au début pour prendre l'habitude. Je dis, « Mère monoparental, ça pourrait être un père aussi. » Je veux dire, on voit les deux, mais on s'entend que ce n'est plus souvent la mère quand même aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que les recettes qu'on fait une journée, les excédents, ce qui reste, c'est un peu dans la logique d'économie circulaire, doit servir à la préparation de la recette du lendemain. Donc, quand je commence ma recette, je ne sais pas moi, je regarde ce que j'ai dans le frigo. Moi, ce n'est pas compliqué, je regarde dans le frigo, bon, j'ai des concombres tranchées pour les crudités, parfait, j'ai des brocolis, j'ai des cuillères vapeurs parce que je les mangeais avec un filet de doré de lac, par exemple, puis j'ai ma sauce, j'ai ma béchamel genre au citron à côté. Bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Il me reste du poisson, il me reste du brocoli là, mon poisson va survivre un deux jours encore, parfait. Je le mange une main genre en salade, je vais juste le défaire en flocons puis je vais rajouter avec un peu de béchamel dans ma vinaigrette puis ça va faire notre béchamel style vinaigrette citron. Mais mon brocoli, aujourd'hui, je l'ai, j'ai de la béchamel, je me dis, ah, c'est vrai, j'ai acheté de la viande il y a deux jours, il faudrait que je la passe de la viande hachée. Fait que ma viande hachée avec un oignon rapidement, je rajoute la béchamel, le brocoli, merci, bonjour, je mets un peu de fromage là-dessus, j'envoie ça, ça fait un gratin au four, merci, c'est fait. Ça m'a pris même pas cinq minutes de le monter, oui, ça a cuit pendant 20-30 minutes au four, mais j'ai pu faire autre chose pendant ce temps-là, passer à autre chose, après ça, c'est de faire ma vaisselle et tout, puis on passe au reste. Après ça, le surlendemain, j'ai ma salade pour mon lunch au bureau, c'est génial, tout le monde regarde ta salade, ils sont en vieux, c'est génial. Après ça, t'arrives à la maison, t'as plus rien, bon, OK, tu pars à autre chose ou sinon, t'as un reste de riz, t'as un reste de six, ton riz, tu peux l'utiliser en accompagnement d'un plat, tu peux l'utiliser dans un sauté, tu peux l'utiliser dans une salade froide, tu peux l'utiliser, c'est d'avoir quelques, c'est très peu d'ingrédients prêts à utiliser comme ça dans ta semaine, mais que tu vas toujours les transformer au moment où tu vas venir pour manger. Ça, c'est pas long. Puis t'as pas l'impression que tu manges deux fois la même chose. Ça, c'est l'autre côté vraiment important parce que les gens sont allés de manger trois, quatre fois toujours la même affaire. Faut que tu y as? OK. Désolé. Oui, ou sinon avant si jamais... Oui, salut. Voilà. Donc, c'est possible. Par contre, changer ses habitudes, ça, c'est long. Ça arrive pas du jour au lendemain. Puis c'est pour ça que dans l'introduction, je parlais, on veut que les gens y aillent pas à pas et à leur rythme. Parce que par exemple, par la maison, on est rendus à ce stade-là, mais aussi, on a plus de papier de toilette, on a utilisé un bidet puis un serviette de guénéritus usables, un paquet d'autres trucs, on est quasiment dans zéro déchet. Ça peut arriver du jour au lendemain. Ça a pris au moins cinq ans pour arriver là. Pour arriver à ce que nous, on commence à être satisfaits de notre rythme de vie puis notre façon de faire puis d'avoir diminué notre consommation. Fait qu'il faut penser que ça arrivera pas du jour au lendemain puis c'est correct. Puis c'est normal. Puis après ça, bien, ce que nous, on veut faire, c'est d'aider les gens dans cette transition-là. Je ne sais pas si ça répond un peu. C'est ce qui conclut la première partie en fait de la balado d'aujourd'hui. Maintenant, on t'invite à te poser des questions un peu plus. Quelles sont les solutions dans notre alimentation de tous les jours? Quels sont les facteurs qui feraient une différence sur les changements climatiques? Je pose aux participants la question de leur perception sur le véganisme ainsi que de l'importance de l'éducation alimentaire. On entend souvent sur plusieurs forums slash groupes Facebook que le régime végan est probablement la meilleure solution pour contrer les changements climatiques. Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Donc, abandonner complètement la consommation de viande, mais pas juste de viande, mais de tout sous-produit animal, incluant le fromage qu'on est en train de manger. Écoute, toujours dans le cadre du cours dont je parlais tantôt là de ma maîtrise, on avait checké des données, tout ça, et puis on avait vu que c'est comme 80% de la déforestation de la forêt amazonienne est due aux grains qu'on donne aux bêtes qu'on mange. qu'on mange, en fait. L'alimentation, en fait, du bétail, etc., que nous, on mange. Et... J'ai perdu mon raisonnement, encore une fois, mais... Oui. Moi, j'y crois, à ça, tu vois. Je ne suis pas vegan, non plus, parce que c'est super difficile de changer ses habitudes alimentaires aussi profondément que ça, mais c'est quelque chose... Enfin, j'aimerais tendre vers ça. Vraiment. Mais c'est hyper difficile, quoi. Mais je suis conscient de ça, je sais que... Enfin, en plus, on le sait, la viande n'est pas bonne pour nous. Il y a un rapport de l'OMS qui parle de ça, qui nous dit que ça augmente très probablement les chances de développer un cancer colorectal, etc., la viande rouge, la viande transformée, tout ça. Donc, en fait, l'intérêt est multiple. Il y a l'environnement, il y a... Enfin, dans la problématique de la viande, il y a l'environnement, il y a la santé humaine, il y a le bien-être animal. Donc, c'est un... Enfin... Oui, il faudrait arrêter, en fait. C'est ma réaction. La question que je me pose par rapport à toute la philosophie et le choix de vie vegan, c'est que... Enfin, comment dire, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'on est le choix, pour moi, dans la même logique de manque d'informations et de manque de réflexes et de manque de temps. C'est-à-dire que moi, le mode de vie vegan 100%, bon, j'imagine qu'il y a du bon à prendre, je l'entends. Je trouve ça sérieusement... Enfin... Comment dire ? Trop. Voilà, c'est ça. C'est que ça arrivait d'un coup. Je pense pas me tromper quand je pense que c'est aussi toute une mode qui est autour de ça et que malheureusement, ça a peut-être été mal reçu parce qu'il y a comme un espèce de cliché qui est autour de ce mode de pensée. Maintenant, j'avais pris le temps de m'intéresser à plusieurs personnes par rapport à leur point de vue sur le mode de vie. vegan. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils allaient eux-mêmes faire l'effort d'essayer de comprendre où ils pouvaient trouver des protéines dans leur régime du quotidien et que non, effectivement, c'était pas pareil venu du jour au lendemain à se dire « Bon, bah voilà, demain je suis vegan, j'arrive de manger tout. » Non. Ils m'ont bien dit « J'ai commencé pas à devenir végétarien, donc je commençais à gérer mon régime autour de tout ça, ça je trouvais ça cool. » Donc encore une fois, je pense que là où c'est intéressant, c'est que ça nous permet d'ouvrir des portes qu'on soupçonnerait peut-être même pas en fait, tout simplement, des habitudes de régime qui peuvent être tout aussi sains pour la... Enfin, non, pas tout aussi sains parce que du coup, la viande, non, mais qui peuvent être sains pour la santé mais tout simplement dont on n'a pas conscience. Donc je pense que ce qu'il y a d'intéressant à retenir du veganisme, c'est juste d'adapter son régime à des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées et puis voilà, c'est pas ça que j'avais à dire. Moi, sur le veganisme, j'ai quand même côtoyé des personnes qui sont devenues vegan et voilà, quand je voyais que je crois que c'est la vitamine B12, si je ne me trompe pas, qui est dans la viande et qu'on ne retrouve pas ailleurs et voilà, ça me faisait un peu rire quand je voyais ces gens prendre de la vitamine B12 à côté parce qu'ils ne la retrouvaient pas vu qu'ils n'arrivaient pas à la retrouver ailleurs que dans la viande. Donc bon, je pense qu'il y a... qui ne voulaient vraiment rien manger qui venaient de la provenance animale sont toutes revenues quand même pas à pas vers... Voilà, elles reconsomment un peu de beurre, un peu de lait, un petit peu de viande ou un petit peu de poisson parce qu'elles avaient vraiment beaucoup de carences. Donc je pense que consommer de la viande ça a toujours été dans l'air du temps mais voilà, je pense qu'il faut quand même consommer un peu de protéines animales mais c'est toujours dans la limite du raisonnable et sans manger comme tu disais 80 kilos par an et je pense qu'on peut se contenter de quelques grammes et c'est suffisant pour subvenir à nos besoins en protéines et je pense pour ne pas avoir de carences. Après, c'est sûr, il y a plein de choses qui peuvent remplacer la viande et comme je t'en parlais, voilà, un dalle de lentilles niveau protéines ça peut remplacer aussi bien un morceau de, je ne sais pas, de dinde ou quelque chose comme ça et c'est toujours dans un contexte de, voilà, de méconnaissance du consommateur de toutes ces choses mais bon, je pense que le véganisme ce n'est pas quand même une solution à, je pense que ce n'est pas une solution. C'est un peu la question piège, le véganisme en fait. J'ai plusieurs amis qui sont véganes qui en voyageant vont adopter plus un mode de vie végétarien parce que c'est à peu près impossible souvent quand tu es sur la route d'être complètement végane. La raison pourquoi c'est encore mes amis, c'est parce qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas qu'ils me l'imposent et je dis ça très très sérieusement parce que souvent le véganisme est présenté comme une solution. Donc c'est la solution, donc tout le monde doit l'adopter tout de suite maintenant. Sauf que s'il y a une chose qui est super importante, tu sais, on va parler d'alimentation durable au cours des prochains mois puis années, c'est qu'il n'y a pas une solution. C'est faux. Au Québec, il y a des solutions qui s'appliquent qui ne s'appliquent pas au Pérou, qui ne s'appliquent pas ailleurs dans le monde. Donc, il faut toujours être conscient de justement notre environnement, pas juste l'environnement genre, il faut que ça soit bon pour la nature, pas trop polluant, mais c'est quoi la capacité physique qu'on a de production ici, c'est quoi la réalité du climat, même si on est en changement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire? Les données que tu as données sur justement la déforestation par rapport à produire du grain pour nourrir le bétail, ce qui est le plus hilarant là-dedans, c'est que finalement, ce bétail-là, naturellement, ne doit pas manger ces grains-là. Bien, c'est ça. Bien, en fait, oui, bien en fait, pas juste en Afrique, on a le tiers des enfants au Canada qui vont au lit à chaque soir en ayant faim. Le tiers, c'est... Hein? Oui, un dixième. Donc, c'est énorme. Donc, le véganisme, en fait, dans une logique où on ne change pas le système de consommation, dans une logique où on reste dans la grande monoculture industrielle, ça fait du sens. Sauf que le problème avec ces données-là, souvent, puis c'est un peu la même chose que le 38 % de dioxyde d'azote que j'ai parlé plus haut, tôt dans les engrais qui sont le principal émetteur, c'est le principal émetteur du secteur agricole de gaz à effet de serre, mais c'est que c'est pas toutes les productions de bœuf qui sont égales. Un bœuf nourri à l'herbe va émettre moins de gaz, mais le sol va entretenir le sol et autres. Pour autant qu'il y a une densité respectable que l'environnement, que le terrain peut gérer. Donc, la grande diminution, c'est sûr. Si tout le monde devient végane demain matin, on a un autre problème. Je ne sais pas qu'il ne faut pas être végane. C'est bien qu'il y en a qui l'aient et qu'ils aillent jusqu'à ce niveau-là, c'est excellent parce que ça aide à diminuer notre empreinte collective. Sauf qu'on fait quoi avec tous les animaux? On fait quoi avec tous les pâts? On fait quoi avec tous les poulets? Est-ce qu'on les relâche dans la nature? Alors que ça fait des millénaires qui sont domestiqués, bien, il faut un plan de sortie. Je ne sais pas que ce n'est pas possible, c'est juste qu'il faut penser au plan de sortie. Certainement, manger moins de viande, de meilleure qualité, mieux produite, qui a moins d'impact, mais qui a aussi culturellement un lien. Bien, pour vous, je pense à la poule de Bresse, par exemple, qui est une poule d'appellation qui est assez connue, qui a quand même une bonne qualité, qui n'est pas donnée, on s'entend, mais on peut quand même la trouver chez Carrefour, des grandes chaînes de distribution. Donc, sauf que c'est une variété de poules qui est six piques à une région qui a évolué et qui s'est développée pour son territoire avec une alimentation, une façon de faire et tout, qui est consignée dans le cahier de charge de l'appellation. Au Québec, on n'a pas grand-chose. Je veux dire, on a quelques fruits et légumes, on a le melon d'Oca, le melon de Montréal est disparu, on n'est pas sûr qu'on a retrouvé la bonne chose. On a la vache canadienne qui est une Jersey, mais qui s'est évoluée sur le territoire et qui s'est adaptée au territoire-ci pendant plus de 400 ans, qui est rendue une race différente maintenant. Le cheval canadien dans les animaux de travail qui est un cheval de trait. La poule chante-hutelaire qui est sur le bord de disparaître parce que c'est une poule à deux fins. Donc, c'est qu'elles sont adaptées à un territoire, mais aussi, ce sont des animaux, souvent, dans la consommation de viande qui ont plusieurs fins. La chante-hutelaire comme la poule de Bresse au départ, moins maintenant, c'est une poule qu'on servait à la fois pour les oeufs, qu'on servait pour la chair, puis pour la reproduction. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose dans la grande production, que ce soit vieux ou pas, d'ailleurs, c'est indifférencé dans les deux cas, c'est une poule juste pour la chair, une poule juste pour l'oeuf. Cet animal-là, tu le laisserais vivre génétiquement, il y a plusieurs incapacités pour vivre longtemps aussi. Donc, il y a cette question-là où on a vraiment adapté l'animal à nos besoins alimentaires actuels, je te dirais. Il y a cette question-là à se poser en lien avec est-ce que le véganisme est la solution. Ça fait partie de l'équation, mais ce n'est pas la seule, selon moi. Il y a possibilité de consommer quelques produits dérivés de l'animal. Moi, je vais en ajouter un seul. Il y a une tendance qui est vachement intéressante, c'est... Enfin, moi, je plaiderais plus pour le végétarisme plus que le véganisme parce que c'est moins contraignant, déjà. Puis, étant donné la société dans laquelle on vit, c'est tellement difficile de passer du tout au rien, en fait. Et puis, comme on disait tantôt, ça prend une éducation folle. t'as des gens qui ne sont pas du tout éduqués à ce type de problématique et de leur dire arrête la viande ou arrête tout produit d'origine animale, arrête le lait de vache. À plein de gens, c'est infaisable. Il y a une tendance qui est super intéressante, c'est le fait excitarisme. C'est le fait de manger moins de viande, mais quand t'en manges, elle est certes plus chère, mais elle est de meilleure qualité. Donc t'en manges comme pas toutes les semaines, mais quelques fois par semaine ou quelques fois par mois. Et je trouve ça vachement intéressant quand même. Mais après, comme tu disais, quand t'es en voyage dans certaines conditions, c'est super difficile. Tu peux pas en fait vérifier l'origine de tes aliments dans toutes les situations de la vie qu'on a. Donc ouais, c'est une problématique. Moi, je suis d'accord aussi avec ça. Je pense que la meilleure façon de consommer, c'est de consommer de tout, mais de façon, voilà, de façon de ne pas consommer 15 fois de la viande sur la semaine et de façon générale de vraiment consommer un peu de tout, mais raisonnablement. Et je reviens au fait du flexitarisme, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est intéressant. Après, voilà, comme les vegans qui consomment plus de lait de vache et qui consomment du lait d'amande, moi, ça me fait un petit peu rire quand on voit le nombre de litres d'eau qu'il faut pour une amande, je crois que c'est 4 litres d'eau pour une seule amande et que c'est produit en Californie là où il y a une sécheresse pas possible. Et donc, ça me fait un peu rire de savoir que, voilà, quand on croise tous les amandiers et qu'on voit qu'ils sont arrosés toute la journée alors que là-bas, c'est la sécheresse, je pense qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas dans le véganisme et consommer de tout et de façon normale, je trouve que c'est la meilleure façon, la meilleure manière d'être en forme, d'être en bonne santé et de ne pas détruire en même temps la planète. Voilà. Je suis vraiment d'accord avec toi et qu'est-ce que je pense que les lundis sans viande, ça devrait vraiment être encouragé pis, tu sais, des fois, c'est ça, c'est tout temps, c'est... Mais autant que... Les gens, ils ont peur de passer à... Ils pensent tant de ne pas passer d'un extrême à un autre, mais c'est comme, ouais, mais si tu faisais juste le lundi aussi, tu faisais... OK, bien, moi, personnellement, j'ai déjà été comme vegan du lundi au vendredi, juste pour le... Juste pour le thrill of it. Mais c'était... J'étais aux outils, c'était moins dispendieux, j'allais à une cuisine collective vegan, je m'intéressais beaucoup à ça. Il y a plein, plein, plein d'avantages pour la santé, à manger des protéines végétales, pis est-ce que c'est mieux aussi de manger diverti, mais en général, on mange des trop grosses portions de viande, justement. Donc, je pense qu'on gagnerait tout à expérimenter un petit peu plus, pis à résoudre nos portions de viande, même de la moitié, parce que c'est... On mange trop à chaque fois, donc, ouais. C'est ça que je vais dire. Il y a une dimension vachement ludique aussi en cuisine, de... Enfin, il y a plein de pages Facebook, Tessy, les trucs comme ça, qui... Enfin, je ne sais pas, Tessy, je ne sais pas les noms exacts, mais qui proposent des alternatives aux produits d'origine animale. Tu sais, dans des recettes remplacées, par exemple, je ne sais pas, il y a plein de trucs où ils remplacent de la viande par du chou-fleur ou des choses comme ça, tu sais. La dernière fois, j'ai fait une mousse au chocolat avec l'eau des pois chiches. Mais c'est... Ouais, c'est super ludique, en fait. Enfin, quand tu aimes cuisiner, tu vois, c'est super amusant de se dire, bon, ben voilà, la viande coûte plus cher pour toi, quand tu as des moyens assez restreints, ben, tu essaies de faire autrement, tu vois. Mais par contre, quand tu as envie de manger de la viande, tu mets le prix et puis c'est plus rare, tu vois, donc ça me semble une solution. On te remercie de nous écouter et de suivre les contenus de l'atelier de goût. Par contre, ça ne se fait pas gratuitement. On demanderait alors ton soutien en faisant une contribution volontaire mensuelle sur notre profil Tipeee. Pour la dernière section du balado d'aujourd'hui, on va parler de quelques pistes de solutions et offrir un mot de conclusion. Intervenez sur un de ces points. On n'a pas beaucoup parlé de permaculture, de tout ça. On parle, ouais, alors que ça me semble être un gros axe quand même de agriculture urbaine, permaculture, tout ça, pour contrer la monoculture, etc. Et puis, pour redonner un peu de diversité à nos champs agricoles parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a standardisé toutes nos graines, etc. Et qu'il n'y a plus de diversité dans les fruits et légumes qu'on mange, quoi. Et on en revient toujours au même point. C'est l'éducation, quoi. On revient, en fait, il y a 12 variétés de plantes qui les nourrissent. Ouais. Il y en a des dizaines de milliers qu'on peut. C'est ça, avant, il y en avait combien, par rapport à Versus, maintenant, quoi ? Il y a un siècle. On considérait qu'on avait 60 ans. C'est hyper triste. C'est hyper triste. Puis on peut parler du rôle de Monsanto, tout ça, tout ça, mais c'est un gros débat, quoi. On part pour bizarre. Moi, en fait, dans tout ce dont on parle depuis le début de la soirée, là, c'est que j'ai pas l'impression que ça soit, entre guillemets, une cause perte. Enfin, évidemment, scientifiquement parlant, j'ai bien compris, voilà. Mais c'est simplement la question que je me pose maintenant, c'est que j'ai l'impression qu'on a des bons réflexes qui se mettent en route doucement. Mais je pense notamment, là, par exemple, la semaine dernière, je suis allé visiter un IGA, je sais plus où, bref, pas loin d'ici. Et c'était hyper intéressant parce qu'ils avaient créé justement un champ sur leur toit. Enfin, pas un champ, enfin, ils exploitaient des, voilà. Oui, c'est ça, c'est du chemin. Et je trouvais ça cool parce que l'idée était chouette. maintenant, ils avaient un minuscule rayon et puis leur salade était vendue dans du plastique et puis les prix étaient exorbitants par rapport au reste du rayon. Et puis, bah, c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'on a des bonnes, il y a des bonnes idées qui s'en viennent, il y a des chouettes réflexes qui commencent à être doucement, doucement amenés mais la route est encore si longue. Et je trouve que ça a un côté quand même assez décourageant parce que même si c'est sympa de voir ça, je me dis mais combien de temps ça va prendre ? On ne verra même pas les changements, nos enfants ne les verront même pas et ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'y atteler. Mais voilà, je pense qu'on devrait aussi un peu impliquer aux gens que leur petite part ne servira pas à rien mais qu'ils ne vont pas forcément le changement tout de suite. je pense que ça c'est quelque chose qui est important d'être dit parce que les gens dans notre société où tout va si vite où on doit avoir les résultats tout de suite du nouveau régime qu'on entretient, de ce qu'on va faire pour je ne sais quelle raison mais on n'a plus le temps d'attendre j'ai l'impression dans notre génération et j'ai l'impression que malheureusement l'environnement c'est un peu le point culminant de tout ça parce que c'est sûr que ça va prendre encore des années et des années avant que les gens retrouvent des bonnes habitudes et je pense qu'on devrait aussi un peu sensibiliser les gens à dire que bon ben oui leurs initiatives ne vont payer en fait je pense que ça fait aussi partie de l'information qu'il faudrait donner. Les initiatives vont payer oui mais on ne verra pas l'étendue complète de notre vivant c'est ça l'affaire puis c'est pour ça qu'on disait au début il faut arrêter de voir sur le court terme mais il faut penser justement pas juste à nos enfants mais à nos arrières petits-enfants c'est pour ça je reprendrais en fait ce que disait Denise Livingstone c'est on est les ancêtres de nos arrières petits-enfants c'est comme ça qu'il faut penser à agir puis les changements climatiques on les voit maintenant en fait on ne pensait pas dans les années 70 qu'on verrait de notre vivant des impacts de ça mais on les voit maintenant ça va très vite donc tout ce qu'on fait va aider à atténuer mais aussi à rendre plus résilient nos différentes communautés ou notre pays ou nos municipalités à pouvoir faire face à ces changements-là parce que c'est pas qu'on va mourir demain matin c'est juste qu'on va avoir la vie de plus en plus difficile donc tout ce qu'on peut faire pour diminuer les impacts pour favoriser le changement climatique donc pour aller un peu à l'encontre ou l'atténuer bien va nous rendre la vie plus facile à long terme puis celle de nos petits-enfants et arrière-petits-enfants donc c'est pensé vraiment dans littéralement la survie de l'espèce on est rendu là mais c'est pas négatif de penser comme ça au contraire c'est positif de se dire qu'on a assez d'intelligence et assez de recul pour être capable de concevoir qu'il y a un problème puis se dire il faut qu'on agisse ce qui est décourageant c'est de voir que c'est dur de mobiliser les gens mais ça s'appelle la force de l'inertie quand il faut que tu changes littéralement un système sociétal complet bien l'inertie elle est très grande c'est par petites actions qu'on va y arriver puis réussir à influencer d'autres personnes puis évidemment peut-être que rapidement on verra pas le résultat mais si on est plusieurs à le faire comme ça puis à se le partager et à se le dire parce que la partie qui manque souvent c'est de se le dire de le communiquer bien là éventuellement on va arriver à ce point-là puis on n'a pas besoin du 50% plus un pour y arriver de mobilisation on a juste besoin de mobiliser un 15% de la population mondiale il ne faut pas regarder le monde au complet il faut commencer par chez nous c'est déjà tout pour notre édition de la mise en bouche reviens-nous la semaine prochaine alors qu'on te parlera de qu'est-ce que la littératie alimentaire bonne semaine le balado la mise en bouche est produit par l'atelier du goût première école numérique en alimentation durable au Québec retrouve ce balado et nos autres contenus sur notre site internet à de la mise en bouche 1 1 3 10 12 15 – Sous-titrage FR 2021